Musique Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention, tout de suite les titres à la une de l'actualité. Musique Le vice-président de la République, Timo Komellet-Kone, a présidé une cérémonie de baptême remise d'épaulette aux élèves commissaires et officiers de police, promotion 2021-2023. La cérémonie se déroulait ce mardi à l'école de police d'Abidjan. Ses élèves commissaires et officiers de police sont au nombre de 467, on en parle au début de juin. Musique La Coupe d'Ivoire et Israël ont en commun le désir d'intensifier leurs échanges économiques et commerciaux. Une volonté manifestée au travers d'un forum d'affaires qui s'est tenu pour la deuxième fois en terre édouarienne. Pendant trois jours, B2B, partage d'expériences en vue d'accords d'investissement ont animé ce forum. Musique La semaine nationale de la propreté débute aujourd'hui, 1er août et court jusqu'au 6 août. Cette semaine précède généralement la célébration de l'indépendance. A suivre dans cette édition, la déclaration du gouvernement marquant le début de cette semaine, lue par le ministre de l'Hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Merci de nous suivre. Nous le disions à l'instant dans les titres. Le vice-président de la République, Tim O'Kommelier de Conner, a présidé une cérémonie de baptême, de remise d'épaulettes aux élèves commissaires et officiers de police à promotion 2021-2023. La cérémonie s'est déroulée ce mardi à l'école de police d'Abidjan. Comme vous pouvez le voir sur ces images, ces élèves commissaires et officiers de police qui viennent renforcer les effectifs de la police nationale sont au nombre de 467. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et autre titre de ce journal. La Côte d'Ivoire et Israël ont en commun le désir d'intensifier leurs échanges économiques et commerciaux. Une volonté manifestée au travers d'un forum d'affaires qui s'est tenu pour la deuxième fois en terre ivoirienne. Pendant trois jours, B2B partage d'expériences en vue d'accords d'investissement ont animé ce forum. Ce qu'il faut également retenir, c'est que c'est la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en collaboration avec une délégation d'hommes d'affaires israéliens conduite par le ministre des Affaires étrangères d'Israël qui a organisé ce forum. Reportage, Léon Brou. 7% la croissance moyenne de l'économie et notamment les potentialités agricoles, énergétiques, technologiques expliquées à des hommes d'affaires conduits par le ministre israélien des Affaires étrangères. Idem pour les ambitions de développement prévues au Plan national de développement en matière entre autres d'agriculture, d'infrastructures, d'innovation, de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Des domaines ont ouvert l'investissement, ces opérateurs économiques israéliens. Nous voyons l'économie de la Côte d'Ivoire cette dernière décennie et nous avons pu voir le leadership que le président, le vice-président, le ministre des Affaires étrangères et toute l'équipe, bien entendu, travaillent d'arrachevées pour atteindre. Les produits échangés concernent essentiellement le cacao et l'EVA pour la Côte d'Ivoire et Israël exporte en Côte d'Ivoire du matériel médical, du matériel agricole et d'irrigation. Au regard du potentiel inexploité, la visite de M. le ministre des Affaires étrangères d'Israël constitue une réelle opportunité. 25 millions de dollars, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays et 500 millions de dollars, les investissements israéliens en Côte d'Ivoire. Ce forum des Affaires vise à les augmenter. Au menu donc, partage d'expérience, transfert d'expertise, rencontre B2B, investissement, priorité, agriculture, économie numérique, cyber, sécurité. Nous sommes présents pour montrer tout l'engagement de l'État à soutenir ce secteur-là, d'encourager non seulement les entreprises ivoiriennes, mais également les entreprises israéliennes, parce que tout ce développement de l'économie numérique ne peut se faire si on ne garantit pas un environnement sécurisé. Et cet environnement sécurisé fait partie justement des programmes prioritaires de l'économie numérique. Le forum des Affaires Côte d'Ivoire Israël est à sa deuxième édition, en terre ivoirienne. Et du côté de l'ambassade de Chine, dans notre pays, les verres étaient levés. On a porté un toast pour célébrer le 96e anniversaire de la Fondation de l'Armée Populaire de la République de Chine. Des officiers de l'armée ivoirienne ont pris part à cette célébration. Reportage de Suleymane Donisangui, commenté par Grasse Kando. La Fondation de l'Armée Populaire de Libération de Chine a 96 ans. Cette année marque également le 40e anniversaire des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Chine. La Chine poursuit toujours une politique de défense nationale, de nature défensive. L'armée chinoise reste toujours une force solide pour la paix mondiale. Les échanges et la coopération en matière de sécurité occupent une part importante dans la coopération bilatérale. Directeur général chargé des affaires stratégiques au ministère de la Défense, le général Bakary Diarassouba salue l'excellente coopération militaire entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Cette coopération qui s'inscrit dans le cadre de la vision de nos plus hautes autorités fait partie de l'une des coopérations les plus fructueuses. Et ce que nous souhaitons d'abord au peuple chinois, c'est prospérité, développement harmonieux à leur armée, au service de leur peuple. Fondée en 1927, l'Armée Populaire a une glorieuse histoire sous la direction du Parti communiste chinois. Ces dix dernières années, grâce aux intérêts particuliers et sous la direction stratégique des présidents Xi Jinping et Alassane Ouattara, la Chine et la Côte d'Ivoire sont parvenus à une série de consensus pour renforcer la coopération militaire. Voilà, curage de caniveaux, balayage de rues, chasse aux ordures, opération de nettoyage de grande envergure, un vocabulaire inscrit depuis quelques années déjà au calendrier du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Cela dans le cadre de la semaine de la propreté qui précède généralement la célébration de la fête de l'indépendance. Elle se tient du 1er au 6 août et se donne pour objectif d'impliquer toutes les couches sociales dans la lutte contre l'insalubrité. Reportage, Grasse Kando. La semaine nationale de la propriété CNP a été instituée depuis 2016. Cette initiative gouvernementale vise à impliquer toutes les couches sociales dans la quête de la propriété et d'en faire une valeur de vie quotidienne. Le bien-être, la quiétude et l'épanouissement de nos populations exigent l'engagement et la mobilisation de tous. Quel que soit notre rang social, nous devons tous nous impliquer en donnant l'exemple, en montrant le chemin, en participant aux activités de sensibilisation et de maintien de la propriété. La semaine nationale de la propriété se veut un contrat social pour promouvoir la propriété, la netteté et l'attractivité de nos cités. Le thème choisi pour cette huitième édition est « Jeunesse engagée pour une Côte d'Ivoire propre et prospère ». Je voudrais donc exhorter chaque jeune à adopter des comportements et des bons réflexes en faveur de la propriété dans nos cités, à savoir jeter ses déchets dans une poubelle, sortir sa poubelle aux oreilles de passage indiqués des camions de collecte, nettoyer et entretenir son espace de vie et de travail, entretenir et embellir la déventure de sa maison, contribuer aux opérations communautaires de propriété dans son quartier et dans sa commune, ne pas jeter ses déchets et ses eaux usées dans les caniveaux. Selon le ministre Bouaké Fofana, le gouvernement a procédé à d'importants investissements financiers pour assurer un assainissement durable et une modernisation de la gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Voilà le message du gouvernement à l'occasion du lancement du top départ justement de cette semaine de la propre terre, cueillie par Grasse Kando. De la fumée était visible le week-end dernier du côté de la zone industrielle de Daloa. 27 tonnes de produits périmés prohibés, saisis par les agents de la direction régionale du commerce, retirés des marchés ont été incinérés, saisis composés de denrées alimentaires et de matériaux de mauvaise qualité. C'est ce que nous dit Jean-Marc Chagé. 27 tonnes de produits prohibés et périmés d'une valeur marchande de 30 millions de francs CFA saisis puis incinérés. Une action de la direction régionale du commerce du Haut, Sassandra, menée en présence des autorités préfectorales, judiciaires et des forces de l'ordre. Elle vise à sécuriser le consommateur et le protéger contre ces produits néfastes pour la santé. La santé des consommateurs est une priorité importante. Il y a un gendarme qui contrôle les produits qui sont vendus sur le marché et pour le consommateur. Donc il fasse attention aux produits qu'ils vendent sur le marché. C'est une mise en garde à l'encontre de ceux qui fabriquent ou maintiennent ces produits qui sont soit périmés ou spouliers. C'est ce que lorsque nous retirons les produits périmés et les produits prohibés, nous ne les revendons pas. La suite finale, c'est donc l'incinération. Selon le directeur régional du commerce, les coupables de cette infraction ont subi la rigueur de la loi. Et toujours dans le fil de l'actualité nationale, le rappel de cette importante actualité. Depuis hier lundi 31 juillet 2023, les épreuves écrites du BTS Session 2023, épreuves ont été lancées au lycée classique d'Abidjan par le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique Adama Adhiawara. Notons que 56 214 candidats répartis dans 130 centres sont concernés. Toujours dans l'actualité nationale, le ministre Adama Adhiawara s'est rendu dans une structure de recherche à Rizikol située à quelques-uns au câblure de la ville de Bouaké, dénommée Africa Rise. Objectif de cette visite, Adama Adhiawara a s'imprégné du fonctionnement et des réalités de cette station. Reportage signé Djenema Ouattara, Ekader Sogodoko. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique à Africa Rise, centre du Riz pour l'Afrique. Adama Adhiawara, accompagné d'une forte délégation, est venu toucher du doigt les réalités, le programme de recherche de vulgarisation de la station. Une occasion de découvrir Africa Rise dans toute sa diversité, ses activités, ses réalisations, sa contribution pour l'atteinte de l'autosuffisance en riz et les perspectives à cours moyen et long terme. En Afrique, les secteurs agricoles, il y a eu beaucoup d'avantages et beaucoup de développement positif. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. C'est à cause de ça que je pense que les expertises qui sont à Africa Rise sont assez diverses. Si on combine ça avec les expertises au niveau local, surtout avec les différents agents et les différents départements de ministère d'enseignement supérieur et recherche scientifique, je crois vraiment qu'on a beaucoup de possibilités de tourner la page maintenant et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Visite à des différents laboratoires d'analyse et d'expérimentation, dont la banque de gènes pour s'enquérir de la conservation des ressources génétiques, la pathologie, la santé des sémences et la qualité des grains. Le champ de riz expérimental a également été visité par Adama Diawara et sa délégation. Les variétés de riz sont mises au point, des variétés de riz qui résistent à tout ce qu'on peut appeler stress d'ordre hydrique ou d'ordre sanitaire lié notamment au changement climatique, mais également des variétés de riz qui ont un rendement assez élevé. Un riz de qualité ne serait-ce que du point de vue gustatif. Le ministre salue les efforts effectués par Africa Rise pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Votre impact à travers les activités de recherche riz école pour le développement mené avec vos partenaires au cours des cinq dernières décennies est à long terme et à grande échelle. Vous avez contribué à sortir plus de 15 millions de personnes de la pauvreté et à générer un bénéfice brut cumulé de 37 milliards de dollars américains. Pour marquer son passage à la structure riz école, un arbre a été planté par le ministre Adama Diawara. La Côte d'Ivoire importe 1,5 million de tonnes de riz pour une consommation de 2,6 millions de tonnes. Un gap qui coûte une perte financière estimée à plus de 450 milliards de francs CFA. Et Africa Ouest, à travers ses recherches, veut inverser les tendances. La localité de Moronu, dans le département de Toumoudi, un nouveau collège. L'établissement a été inauguré par le président du Sénat, Aoussou Akwadiojano, financé à hauteur de 500 millions de francs CFA dans le cadre du C2D. Ce collège permettra aux enfants de cette localité d'étudier auprès de leurs parents. On retrouve Kader Sokotoko. Un collège à Moronu, le vœu des populations de cette sous-préfecture du département de Toumoudi, est devenu une réalité. Il vient mettre fin à de nombreuses difficultés liées au cursus scolaire des enfants du village après les classes primaires. C'est le lieu de traduire à son excellence, monsieur le président de la République, les remerciements appuyés et la reconnaissance infinie des populations de Moronu, des villages et campements environnants, pour ce don précieux, véritable soulagement pour nos parents et pour nos enfants. Je voudrais associer à cet élan de remerciements tous les élus et cadres de notre région, dont le témoignage a sans doute tout pésé en faveur de notre village, dans le choix du village devant appriter ce projet. Deux classes à part niveau, de la 6e à la 3e, avec des bureaux, des toilettes et des salles à spécialiser. Le collège moderne de Moronu fait partie du vaste programme de construction. Le collège de proximité, en cours en Côte d'Ivoire, dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Son coût, 500 millions de francs CFA. C'est le président du Sénat de Côte d'Ivoire, Janoua Ossoukouadio, qui a procédé à son inauguration. L'État travaille pour tous. À l'école, nos enfants apprennent à vivre ensemble, à se connaître, à se reconnaître et à s'identifier aux valeurs de la nation. L'école forme les esprits de nos enfants et leur assure des connaissances et des compétences pour pouvoir s'insérer dans le monde de l'emploi de demain. La construction d'un collège de proximité de la région du Bélier, et surtout le territoire national, traduit ardemment la vision du président de la République de faire de l'école obligatoire une réalité en Côte d'Ivoire. Le collège moderne de Mourounou va accueillir ses premiers occupants dès la rentrée des classes prévues pour septembre 2023. Et d'autres enfants d'une autre région n'auront plus à parcourir des kilomètres pour se rendre à l'école. Ce sont les enfants de la sous-préfecture de Lozois, localité située dans le sud-ouest du pays. Un collège dont la première phase est achevée, une école primaire et une maternité construites à part la compagnie minière du littoral ont été remis aux populations en présence des autorités préfectorales. C'est un collège à base 4 composé d'un bloc administratif, des huit salles de classe, d'un terrain de sport et deux blocs sanitaires, et une école primaire de six classes avec maternelle et des bureaux de directeur construits par la compagnie minière du littoral qui ont été livrés le week-end dernier. La joie des populations exprimée ici par la députée Nadina Nyeba. C'est un geste vraiment à remercier parce que ceux qui avaient obtenu le CEP, qui devaient commencer le lycée, ils ne pouvaient pas aller à l'école dans une école plus proche et ça créait d'énormes difficultés. La construction du collège n'est qu'à sa première tranche. Les travaux se poursuivent pour achever la deuxième tranche d'ici décembre, pour le bonheur des élèves de la localité. Ce sont des actions que nous posons dans les villages impactés par l'activité de la compagnie minière littorale. Nous faisons des écoles, nous reprofilons les routes, nous construisons des forages, nous habilitons des logements d'enseignants. L'action sociale de la compagnie minière, saluée par le secrétaire général des préfectures, Bamba Amara. Ces établissements scolaires qui vont permettre aux enfants de l'Ozoa de bénéficier d'une éducation de qualité. Chère population de l'Ozoa, je vous invite à assurer avec la plus grande attention l'entretien et le suivi de ce joueur que vient de nous offrir la compagnie minière de l'Ozoa. 650 tables bancs sont attendues pour équiper ces infrastructures scolaires, afin de permettre aux élèves d'étudier dans de meilleures conditions. Un reportage signé Sam Conan et après avoir poussé des cris de joie, après avoir donc réussi au baccalauréat, les nouveaux bacheliers de Saint-Fra sont donc aujourd'hui célébrés par les cadres de leur ville, en accord avec les acteurs de l'éducation nationale de l'alphabétisation de la région de la Maraoui, sous l'intitulé « La nuit des bacheliers » de l'année 2023. Ces nouveaux bacheliers ont été donc honorés. Jean-Marc Djadji nous en parle. Les meilleurs bacheliers de la session 2023 dans la ville de Saint-Fra sont célébrés à l'occasion de la nuit des bacheliers. Nguessan Yaou Salomon, Zaouli Bigui, Aruna Zoré, Kouassi Akissi Alida sont les quatre lauréats de ce concours. Ils sont respectivement issus des séries A1, A2, C et D des lycées et collèges de la localité. Je voudrais nous dire d'abord merci, merci pour l'attention qu'il apporte à tous. Ça permettra aussi d'encourager les autres, car les autres enfants nous voyant aujourd'hui à ce jour, vont se battre et feront tout le coup de sorte à recevoir des cartes aussi. Ce dîné gala dénommé « La nuit des bacheliers » a vu la mobilisation des cadres, enseignants, parents d'élèves et chefs d'établissement de la ville de Saint-Fra. Une initiative d'Alain Gouré, cadre de la localité. Il y a un examen qui a des chercheurs qui ouvre la porte des grandes écoles. Ces enfants ne vous arrêtent pas là. Travaillez et vous serez récompensés. Les lauréats ont reçu chacun un ordinateur portable et des numéraires. Notons que 438 ont obtenu leur diplôme sur 2250 candidats au baccalauréat session 2023 à Saint-Fra dans la région de la Maraoui. L'excellence le mérite célébré du côté de Saint-Fra donc. Et sachez que le Rotaract District 911 annonce donc les couleurs de ses activités pour 2023 et 2024. Son plan d'action portera essentiellement sur la santé, l'éducation et l'humanitaire. Ce qu'il faut également savoir c'est que ce plan d'action s'articulera autour d'un thème « Créer l'espoir dans le monde ». C'est ce que nous dit Davy Soyo. Mener des actions de portée sociale dans des secteurs d'activité tels que la santé et l'éducation. Voilà l'un des points du plan d'action du Rotaract District 911 pour le mandat 2023-2024. Réhabilitation d'écoles primaires dont en vivre et non vivre à l'orphelinat des filles de Grand Bassam sont quelques activités pour y parvenir. Nous avons décidé de réhabiliter plusieurs écoles, faire des dons à nos jeunes en termes de matériel didactique afin qu'ils puissent mieux suivre les cours et être dans un milieu adéquat pour apprendre. Cette démarche du Club Service cadre avec la vision du Rotary international. Cette année le thème du Rotary c'est « Créer l'espoir dans le monde ». Et dans ce cadre-là, nous allons intensifier nos actions de sensibilisation sur la santé mentale. Nous allons également sensibiliser la population sur l'aide qu'on peut apporter aux femmes, aux filles pour les aider à être autonomes. Nous allons également sensibiliser sur la DUI, diversité, équité, inclusion. Tout le monde doit avoir la même chance. Le Rotary, en district 9101, revendique à ce jour plus de 1200 membres. Ce Club Service œuvre à la formation du leadership des jeunes de plus de 18 ans dans dix pays dont le Burkina Faso, le Cap Vert, le Libéria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et on continue de parler d'excellence dans ce journal. Lauréat du prix national de l'excellence 2019 de la meilleure société coopérative agricole de forme civile, des cultures pérennes. Filière Kola, Djaboué Baba, c'est de lui dont il s'agit, Ivoirien, marié et père de trois enfants, participe à des colloques internationaux où il partage ses expériences et ses connaissances sur la noix de Kola. Cela peut dire que le prix national de l'excellence 2019 lui a ouvert des portes. Portrait avec Dangui Dangui. Commune d'Aniyama, capitale de la noix de Kola, Djaboué Baba vient faire une visite de courtoisie à des collaborateurs, tous acteurs de cette filière. C'est en 2014 que Djaboué Baba quitta son emploi de comptable dans une structure pour créer une société coopérative agricole de producteurs et exportateurs de noix de Kola. Quelques années plus tard, ses efforts à la tête de cette organisation, qui compte de nombreux membres, finissent par payer. Sa société coopérative reçoit le prix national de l'excellence 2019 de la meilleure société coopérative agricole de forme civile des cultures pérennes, filière Kola. Cette reconnaissance nationale lui ouvre aujourd'hui de nombreuses portes. Aujourd'hui, je suis invité un peu partout dans des salons au niveau international pour présenter la Kola. Et par derrière aussi, je fais aussi des conférences sur la noix de Kola. Et en plus de cela, on forme de façon parallèle des étudiants aussi en année d'ingénieurs sur la Kola culture et sur ce qui est composé de la noix de Kola. Marié, père de trois enfants, le président du conseil d'administration de la société coopérative agricole de producteurs et exportateurs de noix de Kola, Diaboué Baba et ses collaborateurs sont plus que jamais décidés à aller toujours plus loin sur le chemin de l'excellence avec la noix de Kola. Un reportage de Danguidangui. Puis Madame, Monsieur, que serait le monde sans quelques actions de compassion et de solidarité ? Une organisation, une association caritative fait parler à son cœur pour soulager les pensionnaires de l'orphelinat garçon de Bain-Gerville en offrant des dons en vivre et en non-vivre. Les détails avec Éric Coré. Un peu plus de joie à ces tout-petits pensionnaires de l'orphelinat des garçons de Bain-Gerville. Ils sont heureux par cette visite inattendue de l'association des Ivoiriens des Deux-à-Savoir. Une visite qui donne du boum au cœur de ces enfants. Kwasi Afoué-Thérèse de l'association Savoie, venue de la France, était accompagnée par le sénateur Kone Boubacar. Ils sont allés les bras chargés de vivre et de non-vivre. Un don, il n'y a pas son petit, même s'il y a quelqu'un qui a même, il ne reste qu'un sac de riz ou il y a un bidon d'huile et tout ça. Je pense que ça serait la bienvenue pour les enfants et pour soutenir les enfants et tout ça. Nous avons tenu à être à leur côté et apporter notre soutien. Et donc je voudrais profiter pour dire merci à Juste Kofi, le président de cette association. Et vraiment bravo à tous les membres de cette association qui ont pensé aujourd'hui à ces trésors-là. Un geste salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. Merci infiniment aux généreux donateurs parce que les gestes qu'ils posent cet après-midi vont véritablement soulager la structure dans la prise en charge des orphelins. Les initiateurs de ce don ont à travers cette action voulu passer un message. Ils invitent toutes les personnes physiques et morales à ne pas oublier ces enfants qui ont plus que besoin de chacun de nous au moment où les réseaux sociaux captivent l'attention de tous. Une action sociale qu'il convient d'encourager, mieux de saluer. Et puis toujours dans l'actualité nationale, après avoir adopté un nouveau mot de gestion des biens de l'État et de ses démembrements, le gouvernement ivoirien veut identifier, connaître la composition et la valeur des matières détenues par l'État. La direction du patrimoine de l'État a donc élaboré un projet de nomenclature de ses biens publics. Le processus de validation de ce projet a commencé lundi à Grand Bassam et implique la quasi-totalité des administrations financières et des gestionnaires du patrimoine de l'État. Objectif donc, capter le maximum de biens. C'est ce que nous dit l'anciné Bakayoko. Capter le maximum de biens, adopter un modèle de codification uniformisé. Ce sont les éléments clés contenus dans le projet de nomenclature des biens de l'État soumis à la validation des administrations financières en charge, notamment de la gestion du patrimoine de l'État. La mise en place d'une nomenclature exhaustive des biens de l'État est essentielle pour une gestion efficace de notre patrimoine. Elle permettra de mieux évaluer la valeur de ces biens, d'optimiser leur utilisation et de prendre des décisions éclairées en matière d'investissement et de rénovation. Une codification claire et cohérente permettra surtout une meilleure organisation des données, une simplification des processus de suivi et de vérification dans le système de gestion de la comptabilité des matières. La comptabilité des matières, qui est une innovation majeure dans la gestion des biens de l'État, a pour l'objet de recenser et de suivre d'un point de vue comptable tous les biens meurs et meurs, propriétés ou possessions de l'État, des institutions, des collectivités décentralisées et des établissements publics nationaux. C'est un acte de modernisation des outils de gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire. L'adoption d'un document exhaustif permettant d'assurer la traçabilité des opérations effectuées sur les biens du patrimoine de l'État fait partie de la mise en œuvre de la comptabilité des matières. Comptabilité des matières elle-même, inscrite dans la réforme des finances publiques. Et puis un mot de culture dans ce journal, le Centre sportif et culturel des TIC Ivoiro-Coréens, Alassane Ouattara, a récemment abrité la première édition de la journée de la culture coréenne initiée par l'ambassade de la Corée en Côte d'Ivoire. Cet événement veut promouvoir les diversités culturelles coréennes et renforcer la coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Reportage signé Serge Paakom Didi et Abou Sanogo. La culture coréenne est célébrée dans toute sa diversité. Calligraphie, jeux traditionnels, cuisine coréenne, à l'occasion de la première édition de la journée de la culture coréenne. Tout ce qui est K-pop, traditionnel, africain, pop, hip-hop, je suis contente, on dirait une famille en fait. J'ai été étudiant en Corée et pour l'instant je suis en vacances en Côte d'Ivoire donc souvent je suis avec des activités comme ça pour participer à un événement coréen pour aussi aider, mais il faut aussi préparer la langue coréenne. Un événement marqué par un festival de la musique populaire coréenne avec des jeunes chorégraphes ivoiriens et coréens. L'objectif c'est bien évidemment de renforcer la coopération dans le domaine de la culture entre nos deux pays. Il y a non seulement des Coréens, mais aussi beaucoup de jeunes ivoiriens qui sont venus s'amuser et s'immerger dans notre culture. Une initiative de l'ambassade de la République de Corée. Les Ivoiriens comme les Coréens aiment la danse, la culture et la musique et je crois que ces choses sont vraiment communes. Les jeunes générations, mais aussi les générations d'Ajumur participent à ces échanges culturels pour que notre relation s'intensifie davantage. Cette première édition de la célébration de la culture coréenne fut un grand moment d'échange culturel. Et dans l'actualité internationale sur la situation au Niger, la France a annoncé ce 1er août 2023 préparer l'évacuation de ses ressortissants et des ressortissants européens qui souhaiteraient quitter le Niger. À pays où un coup d'État a eu lieu le 26 juillet dernier, cette opération débutera dès aujourd'hui, précise un communiqué du ministère français des affaires étrangères au Burkina Faso, notant que des rafales, ont été entendus pendant une quarantaine de minutes, peu après minuit hier dans la capitale. Selon plusieurs témoins, les tirs provenaient de la base aérienne 511 située dans le centre de Ouagah. Et puis toujours sur la situation au Niger, vous le savez, la CDAO, pour la CDAO, l'usage de la force n'est pas à exclure si l'ordre constitutionnel n'est pas rétabli. Dans les délais fixés par le sommet extraordinaire, la CDAO qui a eu lieu à Abuja, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, trois États dirigés par des militaires ont averti qu'ils s'opposaient fermement à une éventuelle intervention militaire au Niger pour établir Mohamed Bazoum, président renversé par un putsch. Les deux premiers affirment dans un communiqué commun qu'elle serait assimilée à une déclaration de guerre à leurs deux pays. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada